Bonjour, nous voici aujourd'hui pour un nouveau tour de la semaine et c'est ce fameux tour qui s'appelle avec 4 As et 4 Rois tout simplement, il y a vraiment 4 As et 4 Rois et qui s'appelle E-Change Project donc un tour de Peter Nardi qui est produit par Alakazam et que je trouve vraiment mais vraiment excellent alors pourquoi je trouve ça excellent parce que déjà premièrement on arrive devant les gens ou on n'arrive pas parce que ce tour en fait se fait dans plusieurs conditions il se fait autant en condition entre guillemets close up qu'en condition cocktail parce que c'est largement possible qu'en condition salon ou qu'en condition scène quand je dis scène pourquoi ? parce que vous allez voir la démonstration après c'est quelque chose que je trouve qui est extrêmement mais joli quand c'est fait en musique donc du coup même si vous êtes sur scène avec votre tapis alors bien sûr il faut avoir un vidéo projecteur pour retransmettre la vidéo sur le grand écran mais ça se fait beaucoup en ce moment des tours entre guillemets close up qui se font sur scène je trouve cette routine vraiment très très belle donc c'est pour ça qu'elle a toutes les caractéristiques d'un tour de cartes qui est je dirais sans défaut parce que on peut faire tout ça alors tu es obligé d'avoir une veste puisque les cartes on va les mettre en poche alors oui donc on est obligé d'avoir une veste oui pas parce qu'elle est truquée ouais non non pas pour le trucage mais tout simplement parce qu'effectivement on a besoin d'avoir une poche les deux poches du bas et les deux poches intérieures de la veste voilà donc donc voilà c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir une veste pour faire ce tour là mais bon c'est le principe du tour parce qu'il faut avoir de toute manière 4 poches et tu peux le faire debout sans table et oui tout à fait on peut le faire debout sans table puisque je t'ai dit qu'on pouvait le faire en close up et notamment en cocktail donc voilà donc c'est pour ça que c'est quelque chose de vraiment très très bon et je vous garantis que l'impact sur le spectateur est vraiment 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 très très bon parce que ça a l'air d'être d'une simplicité mais déconcertante on arrive on prend nos as on les met un par un dans la poche donc il faut aller lentement entre guillemets et d'un coup à vue boum un changement de roi en as les rois sont repassés dans les poches ça redisparait encore et puis à la fin encore une fois les 4 as qui sont dans les poches alors qu'on a quasiment rien fait les gens vous ont vu toujours rester ici et jamais mettre les mains dans les poches pour faire quelque chose de bizarre surtout qu'à chaque fois je vous montre bien et pourtant il va se passer ce petit miracle et voilà moi je vais essayer de filmer pour pas qu'on quitte ni tes mains ni les cartes je vais essayer de zoomer mais de rien lâcher pour pas qu'on puisse passer de toute manière il y aura pas de triche dans ce tour là il y a pas de oui mais parfois tu peux jeter les cartes par terre oui non mais là j'essaie de jamais te lâcher ni les mains ni les cartes de vue non mais là en plus ça serait osé de faire ça sachant que c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire en close-up un cocktail donc il n'y a pas de tirage pas de la ping mais tu as raison tu filmeras d'une traite sans coupure et en voyant tout ça donc voilà donc je vous rappelle le nom du tour ça s'appelle E-Change Project donc c'est quelque chose moi que je fais depuis vraiment longtemps et aussi en scène je vous rappelle c'est un tour qui fonctionne très très bien en scène et c'est pour ça que j'aime ce type d'effet moi je suis pas du style à faire des enfin je suis pas du style j'en fais des numéros qui sont un petit peu important mais pas tout ce qui est Grand Illusion et tout ça j'aime bien plus des routines et ça en fait de me présenter sur scène et de faire ça à deux spectateurs qui viennent aussi sur le côté le plus souvent on prend deux spectateurs mais en fait on travaille entre guillemets pour le public et devant ça marche très très bien c'est vraiment joli vous pouvez mettre une belle musique qui est derrière donc ce que vous voulez comme musique du moment que vous plaît la musique pour pouvoir faire ce type de numéros mais ça ira donc là je vais mettre la musique mais ils vont dire c'est quoi cette musique alors pour pas qu'il y a pas là la musique que j'ai mis c'est les frères de sang donc c'est le film que je trouve est belle pour ce type de numéros parce que c'est tout en douceur et voilà donc j'aime bien ça donc voilà donc encore une fois faites moi confiance sur ce truc là ça demande un petit peu plus de travail que certains tours qui sont automatiques certes mais je vous garantis que c'est pas quelque chose vous allez vous casser les doigts ça reste quelque chose de naturel et dans tous les cas c'est une technique un jour ou l'autre il va falloir apprendre c'est je pense indispensable dans le monde de la magie d'apprendre des techniques pour pouvoir faire ces effets là et puis même des techniques de cartes qui vont servir pour d'autres tours donc voilà faites moi confiance sur ce tour là je rappelle E-Change Project Go ? c'est parti je te le fais en musique ? allez c'est parti je te le fais en musique